C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec quelques-uns des meilleurs moments de l'émission pendant laquelle nos invités nous ont confié leurs souvenirs d'enfance. Michel Jonas qui en a fait des chansons, Michel Bougna, des sketchs, Basile Bolli débute et le sociétaire de la comédie française Denis Podalides, une langue bien à lui. – Ce besoin de jeux et d'illusions, il vous constitue depuis la plus tendre enfance que à 12-13 ans, vous vous êtes inventé un pays imaginaire qui s'appelle Pénère et ce pays a non seulement une capitale mais aussi une langue, le Pénérois. – Exactement, vous voulez que je la parle ? – Non mais je vois à peu près, par exemple je sais comment on dit merci en Pénérois. – Oui. – Il crème. – Ben voilà. – Expliquez-nous. – Il faudrait que les spectateurs en déduisent de Icrème, je suis Escius. Là je pense comme les gens quand même devinent la règle. Escius. Escius, Sinède, c'est dit la dope. – C'est à l'envers. – Ah oui. – Suave, c'était… En gros il suffit d'éterrer les mots français à l'envers. – C'est très compliqué. – Bonjour, je me suis amusé, c'est compliqué, c'est rouge nob. – Rouge nob, oui. – Rouge nob, j'ai pas l'accent. – Mais justement, j'ai dû inventer un accent, parce que la langue est tellement laide, c'est très curieux, vous inversez une langue, ça donne la langue la plus atroce à entendre. – C'est dingue parce que vous avez longtemps cherché quelqu'un avec lequel dialoguer en Pénérois. – Mon frère, notamment, mon frère aîné, et puis bon, j'ai pas réussi à le convaincre, et puis dès que je parlais cette foutue langue, c'était affreux à entendre. – Il a essayé d'apprendre un peu ou pas du tout ? – S'il a essayé d'apprendre, pas une seconde. – Ah oui, pas une seconde, il a fermé la porte de sa chambre. – Ah oui, écoute, il va encore me parler. – Merci, il y a des choses à faire. – Mais c'est à l'époque aussi où vous rédigiez vous-même les critiques de vos propres spectacles ? – Oui. – Élogieux, évidemment. – Ce que je ne peux plus faire. – Denis Podalides, stupéfiant, qu'on espère revoir bientôt. C'est absolument génial. – Laura, vos deux parents sont acteurs, vous avez littéralement grandi sur les plateaux de cinéma, avec à 7 ans une première collaboration avec Scorsese. Il fallait manger une glace face à une caméra, et il y a eu 19 prises, ce qui était pour vous ravir, 19 glaces. – Oui, on voit que je me cache là-derrière à manger des glaces. – C'est vrai que j'avais un petit peu la chance d'être sur scène tout le temps avec mes parents, à regarder mes parents qui travaillaient avec de grands maîtres, réalisateurs et de grands acteurs. Je crois que j'ai 6 ans là. Donc c'est vrai, c'était très facile de tomber amoureuse du cadeau de ces collaborations. – Et tu n'es pas trouvée malade avec toutes ces glaces ? – Non, je n'étais pas malade, il y avait 19 prises et je n'étais pas malade. Et je me souviens très bien, j'étais tellement petite que M. Scorsese, il a regardé ma mère, il a dit « Elle a fait 19 prises, elle n'est pas malade, c'est une belle prise ! » – Maman, c'est Scorsese qui l'a dit, donc il faut que je sois actrice. – À 8 ans, on vous coupe les cheveux courts et ça vous donne une liberté incroyable avec cette allure de garçon manquée et cette sensation de liberté de transgression, vous n'avez jamais voulu la lâcher. – Mais c'était inimaginable, vous ne pouvez pas imaginer, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, j'avais le droit de courir dans la rue, j'avais le droit de rentrer dans un magasin et de dire « Bonjour ! » et tout le monde disait « Ça va petit ? » Ça change tout et c'est ça que j'essaie de faire comprendre à mes camarades garçons, c'est-à-dire que ce sont des choses qui pour eux sont naturelles, or elles ne sont pas naturelles, elles sont culturelles, vous voyez ? Je suis sûre que vous comprenez bien ce que je dis, c'est un truc de fou, des choses qui pour eux sont tout à fait évidentes ne sont pas évidentes pour nous, c'est-à-dire que c'est un combat de tous les jours. – Vous êtes une enfant de la balle et vous avez suivi souvent votre maman Charlotte de Turquem sur les tournages. Quand vous étiez, je crois, petite fille, ça vous faisait rêver, mais à l'adolescence, vous n'aviez plus envie du tout de jouer ? – Non, plus du tout. – Pourquoi ? – Parce que j'étais ado et que je vivais la popularité de ma mère assez mal, voilà, tout simplement comme tous les ados qui ont envie d'être autonome, surtout pas qu'on les rappelle à leurs parents, à d'où ils viennent et tout. Et puis après, j'ai tenté le plus loin possible de tirer l'élastique en disant, non, je ne fais jamais ça, pas du tout, je vais faire des sujets. – Et l'élastique, c'est-à-dire que je me supplie en plus. – Jusqu'au jour au journaliste, vous interviewez Isabelle Huppert ? – Oui, exactement. – Qui vous raconte une journée de tournage ? – Oui, pour White Material. – Et vous vous dites, bon, ben, pourquoi ce n'est pas moi qui raconte mes journées de tournage ? – En plus, raconté par une telle actrice, si vous voulez, là, j'étais complètement… Et elle a été d'ailleurs très, très gentille avec moi, parce que j'étais totalement inexpérimentée, je posais des questions. J'étais très impressionnée et je suis sortie de là en me disant… Elle m'avait raconté un tournage génial, en plus, ce film avec Nicolas Duvauchel. Et donc, je suis sortie en me disant, bon, maintenant, ça suffit. Ça va, c'est bon, je n'en peux plus. – Parlez-nous aussi du double que vous vous êtes inventé, Sidney Shaston. – Ah oui, 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 c'était un mix de, allez, de savoir pourquoi, de Sidney Poitier et de Charlton Heston. – Ah tiens, c'est bizarre, ça, quand même. – Ah, quand même, c'est très bizarre. – Et très opposée politiquement. – Et très opposée politiquement, mais je ne connaissais à peu près rien d'eux, sinon je connaissais leur image dans les films et j'aimais bien… Sidney Poitier était un acteur très aimé par ma mère. Alors, je fais ce mix et je me projetais dedans. En associant ces deux images, ça donnait moi. Voilà, il y a un film qui s'appelait « La palme des Jeux olympiques », dont j'avais fait la critique sur le modèle de la page dans Télérama. – Combien de thé ? – Avec Robert… Alors, il n'y avait pas de thé, c'était un espèce d'œil à cette époque-là. C'était très vieux, ça. – Mais l'œil était heureux, évidemment. – Oui, et avec des critiques quand même un peu mitigées. Mais on remarquait un jeune acteur, je ne me mettais pas en… – Un troupe en avant. – C'est là où ça te l'aille, un chinois, parce que je me projetais à la fois d'enseigner et de s'attendre, mais j'apparaissais en tant que Denis Podavides. – On va pas passer la soirée là-dessus, j'ai fait de la psychanalyse… – Un jeune homme de 27 ans qui vient de Rennes, c'est une presque vérité ou un mini-mensonge, parce qu'en fait, Rennes, c'était après Reims, après Paris, après Oran, en Algérie, là où vous êtes nés, le 14 janvier 1956, dans un pays en guerre. Et c'est une enfance sous les bombes que vous racontez là. – Oui, mais les enfants s'habituent à jouer sous les bombes. – À jouer sous les bombes, à éviter les cadavres dans la rue, à se baisser, à se baisser sous les fenêtres. – C'est quelque chose à quoi on s'habitue, et on vit avec, et c'est après que ça revient. Beaucoup plus tard. – C'est-à-dire beaucoup plus tard ? – Beaucoup plus tard, on réalise ce qu'on a vécu, les tensions de l'époque. – En 1962, vous fuyez au rang pour vous installer au Cap Falcone, un petit village balnéaire sur la côte oranaise. Votre grand-mère organise tout, elle loue une maison près de la plage, elle ouvre une petite épicerie entre des bites de soda et de crème glacée. Vous avez trois ans, et on vous voit en photo, Oussa, à côté du toolbox. – Ah oui, ma première histoire d'amour. – Vous ne saviez pas encore lire, mais vous chantiez les plateurs. – Oui, en phonétique, oui. – Dans le rapport à l'enfance, il y a la madeleine qui refait plonger le narrateur en enfance. Votre madeleine à vous, si vous en avez une, François, ça pourrait être l'Algérie, le pays où vous avez… – Moi, j'en ai plusieurs. – Grandi. – J'ai plusieurs madeleines. – Alors dites-nous. – Oui, je vis avec des madeleines. – Alors dites-nous, quels sont vos madeleines ? – Parce que je suis hantée par la mémoire involontaire. Je vis avec la mémoire involontaire. Finalement, je suis là, bien sûr, avec vous, d'accord ? Mais ça me rappelle quelque chose d'autre. Le parfum de ça, ça me rappelle aussi quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est fascinant dans Proust. C'est qu'on comprend des tas de choses de soi-même. C'est comme si vous vous décrivez. C'est… C'est un génie, quoi. C'est un génie. – Bon, vous ne voulez pas nous donner un exemple de madeleine ? Je pense à l'Algérie, parce que vous en avez souvent parlé. C'est le pays où vous avez grandi jusqu'à vos 18 ans, où vous n'êtes, je crois, jamais retourné, sauf une fois en 68, au moment du tournage de Z de Costa-Gavras. Vous accompagnez votre mari, Marcel Bozifi, qui tournait. Et puis ensuite, plus jamais, mais des souvenirs très présents et parfois écrasants tout le temps. – Tout le temps, tout le temps, oui, tout le temps. Là, on m'a proposé de faire un film en Algérie que je n'ai pas voulu faire parce que je me suis dit que je n'y retournerai plus jamais, plus jamais. Mais en même temps, c'est Arkady qui vient de faire un film sur l'Algérie. Et il m'a dit, mais est-ce que tu ferais un jour ? J'ai dit, oui, je veux bien faire un jour, mais à Paris. Je n'irai pas là-bas faire un jour. Alors, j'ai fait une réfugiée algérienne, une mama. – Mais oui. – J'ai pleuré pendant deux jours. – On s'en souvient, on s'en souvient. – Oxmo, votre madeleine, elle a une forme de glace, paraît-il ? – Oui. – Pourquoi ? – Là, j'entends les sonneries des camions de glace. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'été, vous êtes en train de jouer au foot avec les copains, vous avez soif et tout d'un coup, il y a cette petite clochette qui arrive avec le camion qui le suit. Et tout le monde qui court vers le camion, voilà, c'est des souvenirs pour ma génération, c'est incroyable. C'est musical, c'est dégustatif. – Ça, c'est l'ange à la fenêtre d'Orient qu'on trouve sur l'album. Ces trois notes, elles rappellent évidemment les trois notes de Beethoven, la lettre à Élise, parce que vous dites que de toute façon, quand on est amoureux, forcément, on a ces trois notes-là dans la tête. – On joue du chromatisme, certains disent du charme frauduleux, du chromatisme. C'est des effets qui sont faciles d'un demi-ton et c'est tout le charme de cette musique orientale, de cette musique arménienne que je vais découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, honnêtement, quand j'étais petit, tout ça, ça m'énervait. L'Orient m'énervait, c'était trop, trop sucré, trop hystérique. Ma mère qui hurlait parce que je marchais les pieds nus et que je pouvais prendre froid, j'aurais rêvé d'avoir une mère suédoise. Et puis, les pâtisseries trop sucrées, je trouvais qu'il y avait trop de tout. Et tout d'un coup, quand on m'a demandé de faire la musique d'un documentaire sur l'Arménie, j'ai découvert des trésors. La musique arménienne, c'est exactement la tragédie de ce peuple, coincé entre l'Orient et l'Occident. Des petites mélodies, un petit peu à la satie et tout ça. Et je me suis dit pour une fois que mes grands-parents m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter un petit peu. Patrick, Michel Jonas chante le blues. Mais oui, mais c'est ce qu'il a toujours fait. Pas forcément le blues académique structuré en 12 mesures à 4 temps sur 3 accords, mais la complainte, le récit mélancolique et personnel qui est la marque du blues, c'est l'une de vos signatures, Michel. De même que vos souvenirs d'enfance qui habitent tant de vos chansons. Ici, c'est dans un titre intitulé Body de lait que vous évoquez votre adolescence pour une boum qui affiche complet chez vos parents. Vous dansez sur du Body de lait, grand rocker et bluesman que vous aviez déjà célébré dans Triste et Bleu. Vos chansons disent tout de vous, Michel, enfance modeste et heureuse, Adrancy derrière Pantin. Vous avez été un beau bébé dont vous avez montré des fesses sur votre quatrième album. Puis un écolier qui avait pour instituteur un certain Maurice Thorez. Maurice Thorez aussi. Non pas le chef du Parti communiste, mais son fils aîné qui s'appelait aussi Maurice. C'est le monsieur à gauche ? Oui, c'est le monsieur à gauche. C'est le monsieur à gauche et c'est l'homme des chaussons aux pommes. Du chaussons aux pommes. Qui vous a offert un chausson aux pommes un matin. Effectivement, il m'attendait parce que ça me faisait peur l'école. Et donc, je ne pouvais pas manger avant de partir. Et ma mère lui avait dit, mon fils, il ne mange pas le matin. Et un jour, il m'a attendu devant l'école. Il m'a amené à la boulangerie. Il m'a offert un chausson aux pommes. Alors, cette sensation que j'ai eue de rentrer dans cette cour et puis devant les autres élèves avec le chausson aux pommes que l'instituteur m'a dit, j'en ai fait une chanson. Votre plus lointain souvenir avec la musique, c'est aussi en rapport avec la solitude. Vous avez deux ans et demi. Vous êtes fusionnel avec votre maman. Mais voilà, vous devez entrer à l'école comme dans tout le monde. Elle, comme vous, est dévastée par la séparation. Mais un matin, à la radio, vous entendez ça. Vous entendez Gilbert Bécaud. Et l'anecdote est formidable puisqu'elle vous dépose à l'école ce jour-là et elle vous dit, je reviens tout à l'heure. Et vous lui répondez comme le monsieur de la radio. Et cette chanson vous aidera à traverser ce moment. Absolument. À deux ans et demi, j'avais compris la présence-absence de la mère que le pédiatre anglais Winnicott, dont il fait des confitures. Et Gilbert Bécaud, c'est effectivement, je reviens de chercher, c'est-à-dire la possibilité de laisser l'autre disparaître et revenir. Et c'est ça qui tourmente l'enfant. Quand le parent disparaît, quand le parent est dans la pièce d'à côté, il sépare. Mais vous savez, les enfants peuvent comprendre beaucoup de choses aussi grâce aux chansons. C'est Julien Clerc qui me raconte, on le dit dans le livre, que quand il était petit et que ses parents se sont séparés, ils ne comprenaient pas cette séparation. Et bizarrement, c'est en écoutant « Tu te laisses aller » de Charles Aznavour, pas très gay, mais qui dit, voilà, cette relation qui s'étiole parce qu'un homme trouve que sa femme n'est plus très séduisante, qui lui a permis de comprendre le divorce de ses parents. Donc en fait, c'est vraiment très puissant, la chanson, on ne s'en rend pas compte. Des souvenirs d'enfance qui continuent de vous poursuivre, de vous inspirer. On vient d'en parler, évidemment, Michel. Bien sûr. C'était mon enfance, ça a compté. C'était la musique tigane. Alors j'ai eu envie un jour de rendre hommage aux musiques qui m'ont inspiré puisqu'on me posait toujours cette question, qu'est-ce qui vous a inspiré ? La musique tigane, donc celle que j'ai entendue en premier, parce que mes grands-parents, ceux que j'ai connus, et les parents de mon père, on se réunissait le dimanche, on mangeait, il y a aussi une chanson là-dessus, sur la famille. Et puis, il sortait le tourne-disque à la fin du repas où ils écoutaient la musique tigane hongroise de leur pays et où je voyais les visages changer, les larmes, etc. Et je me suis dit, comme ça, dans ma tête d'enfant inconsciemment, je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc-là, cette musique. C'est bizarre, comme ça peut changer les gens, la force que ça a. Et puis, il y a eu, bien sûr, la chanson française, parce que mes parents adoraient la chanson française, et j'ai souvent raconté ça, que mon père, un jour, il m'a pris par la main, il m'a dit, je vais t'emmener voir quelqu'un, il faut que tu... Et il m'a amené voir Piaf, et là, ça a été un souvenir incroyable. C'était un des premiers spectacles que j'ai vu, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène. Moi, j'ai un souvenir de tes parents. Tu l'as vu Piaf ? Non. Ah, de mes parents ? De tes parents, j'étais assis à côté d'eux à l'Olympia, pour venir te voir, et après chaque chanson, ton père se tournait vers moi et me disait, c'est bien, non ? Et ma mère, elle te disait, c'est mon fils, vous savez ? Oui, 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 là, tous les deux, je pense. Ils étaient deux à se penser. Et donc, celui-là, c'est le troisième volet de cette trilogie d'hommage. Exactement. L'hommage au blues, c'est-à-dire que c'est cette musique qui m'a donné envie d'en faire, en fait. Véronique, vous n'avez pas vraiment de souvenirs d'une époque de votre vie où vous ne jouiez pas du piano ? Non, c'est vrai. C'est vrai, parce que j'ai toute petite. Mon père jouait du piano et il me prenait sur ses genoux et tout. Je pense que je devais avoir trois ans, quatre ans. Et je jouais sur les touches noires parce que c'est plus facile pour les toutes petites mains. Et je sais que le premier truc que j'ai appris, quand j'étais vraiment petite, sur les noires, c'était « Sentimental Journey ». Ça fait « Didi, 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 didi. » Ça n'est qu'à huit ans que vous êtes emmenée à Paris par votre tante avec des papiers falsifiés. Je ne sais pas. Ce sont des papiers vraiment falsifiés. Mais en tout cas, j'ai eu moins la sensation de rentrer... Par réfraction, presque. Clandestinement, oui. C'est vrai. Vous vous souvenez bien de votre arrivée à Paris ? Oui, bien sûr. Quel sentiment vous aviez à ce moment-là ? On est allé à Reims très vite. J'étais dans une école extrêmement stricte, de jésuites. Donc, il fallait faire un peu profil bas. Je découvrais un autre monde et j'avais envie d'être... Et accepter et de m'intégrer. Donc, il a fallu jouer des points et puis surtout rattraper le temps perdu parce que j'avais été à l'école tout à fait en diagonale. Donc, coaché vraiment par cette tante à qui je dois beaucoup parce qu'elle m'a vraiment inculqué le goût de la culture comme moyen de s'en sortir, véritablement. J'ai eu des professeurs qui ont changé mon parcours, qui ont modifié. Que ce soit un professeur de musique au lycée Henri IV qui m'a aiguillé, qui a vu ce que je pouvais faire en musique. Alors, je n'avais jamais joué d'instrument. Et qui m'a appelé ma mère et qui l'a convoqué pour lui dire de m'inscrire au conservatoire. Il m'avait fait découvrir en plus, il m'avait donné l'amour de la musique classique en plus. Un professeur de lettres, un professeur d'espagnol aussi, M. Ferschal au lycée Henri IV qui a changé, qui a changé beaucoup de choses pour moi. Ses profs, voilà, peuvent changer une vie. Ceux qui vous côtoient vous décrivent comme ayant toujours un livre à la main quand vous mangez à la cantine de la comédie française dans l'ascenseur, les escaliers sur votre vélo d'appartement quand vous marchez dans la rue. Ce virus de la littérature, il a une origine et une adresse des 69 et 26 Avenu de Saint-Cloud à Versailles qui était le siège de la librairie RUA. Oui. Grande librairie, elle a même été citée dans un roman de Modiano, écrivez-vous. Oui, oui. Et c'était une librairie tenue par votre grand-mère qui était votre refuge, votre tanière de l'adolescence. J'ai énormément fréquenté cette librairie. Aussi, j'y ai travaillé parce que c'était une librairie classique qui fournissait les livres scolaires. Et à la rentrée, il y avait beaucoup d'étudiants. Et c'était d'ailleurs très, très sympathique, très, très joyeux. Et j'adorais faire ça. Et le soir, je restais alors que ma grand-mère faisait sa caisse. Et j'ai découvert, par hasard d'ailleurs, des grands textes comme ça qui ne m'étaient pas forcément destinés. Et j'ai connu là des heures... La lecture m'a inspiré des plaisirs si intenses que je recherche toujours ce plaisir pur de la lecture, très souvent. Vous n'avez jamais songé à demander à votre concierge ce qui s'était passé en 1942. Qui vous avait dénoncé vous obligeant à partir en laissant tout derrière vous. Pourtant, elle savait ce qui s'était passé. Je suppose qu'elle savait quelque chose. Pourquoi je m'en veux pour avoir jamais posé de questions ? Pourquoi ? On ne sait rien. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Je n'en aurais jamais terminé maintenant. Cette femme, cette concierge, elle était la première à vous voir de retour à Birkenau. Et elle vous a pris pour Gilbert, votre petit frère. parce que vous étiez si malingre, la tête rasée. 26 kilos. Je peux savoir maintenant exactement ce que j'ai comme graisse. Je n'ai qu'à faire la soustraction. Vous l'avez connu assez tôt, le racisme. Dès l'âge de 16 ans, quand Eusser voyageait, il y avait des stades qui vous insultaient. Oui, il y avait des cris de singe. Il y avait tout. C'est très difficile d'être sur un terrain et d'entendre ces cris de singe, même si on s'y habitue après. Il n'y a pas un joueur de couleur sur un terrain en train de se faire traiter et qui a... Je n'arrive à faire abstraction. Ce n'est pas possible. C'est impossible. On a une... C'est comme si on vous... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. C'est déshonorant, quoi. On ressent que... Mais vraiment, on n'est plus bas qu'il y a. Et là, évidemment, l'option sportive et en même temps l'ambition ramènent au jeu, quoi. Vous avez un fort tempérament. Ginette, à 14 ans, vous danciez des slots, le tango dans des carriages clandestins. Son occupation, alors que tout était déjà interdit aux Juifs, vous réussissez à intégrer une équipe de handball avec votre sœur Lulu. Ça, c'est une âme de rebelle, quand même. Ah oui, oui, ça, c'était... D'ailleurs, c'est ça qui a été dangereux, c'est que cette carte du Racing Club où on avait juré de ne pas être juive, je l'avais gardée quand on a passé la ligne de démarcation. Et je l'ai avalée. Oui, parce qu'elle vous trahissait. Il y avait votre vrai nom dessus. Voilà. Il y avait mon vrai nom qui était Charkeski. avec un nom comme ça, ça fait poser des crisseurs, ouais. Vous êtes né à Oran, en Algérie. Votre carrière commence en 1960 à Radio Alger. Puis vous arrivez à Paris en juillet 1961 à la rédaction parisienne de Paris Inter, l'ancêtre de France Inter. Et là, quelqu'un vous demande, ou en tout cas, une partie de la hiérarchie vous demande de changer de nom. Heureusement, votre directeur de la rédaction va vous protéger, si j'ose dire. Oui, parce que c'était difficile à l'époque. De prononcer Jean-Pierre Elkavach. Jean-Pierre Elkavach. C'était dur. Mais ça, mon chef, Pierre Fromantin, me l'avait dit deux ans après. Le directeur général, il m'a dit on ne va pas garder ce type avec ce nom de Bounioul, Elkavach, qui s'appelle Durand, Dupont, qu'on change son nom. Et moi, j'ai tenu à mon nom. Il m'arrive de dire que ce qui était plus important pour moi, c'était le nom, plutôt que les titres, l'argent, qui sont comme un égal. Mais là, je l'ai défendu. Vous avez quitté la Tunisie à 11 ans. Terrible déchirement. Mais en arrivant en France, vous embellissez la situation auprès de vos camarades. C'est ce que vous avez souvent raconté. C'est comme ça que vous avez commencé à raconter les histoires. Ben oui, parce qu'il fallait bien trouver une solution pour exister dans le regard des autres. La première année, ça a été terrible. Vraiment terrible. Et pour me venger, j'inventais une maison que je n'avais pas eue. J'inventais des poissons que je n'avais pas pêchés. J'inventais plein d'aventures magnifiques. Et je voyais bien dans le regard des autres que ça me faisait exister. Je ne savais pas à ce moment-là que je ferais ma vie avec tout ça. Je ne savais pas que j'étais doué pour raconter des histoires ou pour faire vivre les choses. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait bien que je survive quand vous débarquez à la Croix d'Arcueil sur la Nationale 20 et qu'on n'avait même pas la télé. Moi, je passais mon temps collé à la vitre à compter les voitures en pariant sur la couleur de la voiture qui allait arriver. C'est-à-dire que c'était terrible. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Parce que quand je dis ça, c'est ridicule par rapport à des tas d'enfants dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des souffrances beaucoup plus graves. Mais quand vous avez 11 ans et que vous prenez ça, la souffrance, elle est terrible. Elle est réelle. Et vous avez choisi de ne pas la montrer, la souffrance, en racontant des histoires merveilleuses plutôt que de passer pour une victime. C'était ça, finalement, vis-à-vis de vos copains. Oui, il fallait bien que je sois un héros. Tout de suite, Carole Bouquet, Vincent Lindon, Diane Kruger, Isabelle Huppert, Miu Miu, Louis Garel, Vincent Cassel ou encore Jean Dujardin nous racontent leur vie d'acteur. Même pas peur qu'il s'agisse d'incarner un homme pas à la hauteur face à Virginie Effira, un surfeur bas du front, un agent secret pas si discret, un loulou français moyen pour la télé, un écrivain alcoolique en dépression, un acteur muet, un évrosier qui plaque tout pour une veste en dain, un cadrat bon à rien qui ne pense qu'à devenir riche ou encore un compositeur de musique, de film qui lâche prise devant la caméra très libre de Claude Lelouch. Tournez avec Lelouch, avec Kervé Nélépine, avec Quentin Dupieux. Ça, on dit long sur votre rapport au métier. L'aspect expérimental, laboratoire de ces cinémas-là, vous aimez ? Oui, je ne vais pas venir tout le temps avec ma petite boutique. Il y a des trucs que j'aime bien faire. Il y a des choses très codifiées. Effectivement, les OSS dans les années 50, 60, là, on fait à la manière d'eux, on s'amuse. Mais effectivement, j'ai envie d'essayer d'autres choses. J'aime bien être avec un mec comme Dupieux, avec Claude. C'est des gens qui ont des visions. C'est un peu vos sentiers noirs à vous. C'est un peu du hors-piste. Oui, je ne sais pas trop où je vais. Je suis assez incohérent. Non, mais c'est vrai. Je ne veux pas dire que je suis en train de construire quelque chose. Je ne sais pas ce que je construis. Je suis un peu comme le spectateur. C'est vrai. Je veux me surprendre et je veux surprendre les gens. C'est vrai que c'est un peu chiant pour les journalistes. Ils se disent, il va où ? Il fait quoi ? Mais j'aime bien apprendre des choses. J'ai besoin de me cultiver. J'ai besoin d'avancer. C'est sûrement un vieux truc de cancre. J'adore ça, en fait. Je le fais avec des gens qui ont du talent. Du coup, il n'y en a pas tant que ça parce que vous ne faites qu'un ou deux films par an. Ce n'est pas facile à trouver. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est des bons dialoguistes. Mais il vaut mieux attendre. Il vaut mieux dire non. J'ai dit beaucoup non. Beaucoup, beaucoup non. Beaucoup, beaucoup non. Pour avoir des vrais oui. Mais c'est une façon aussi de faire mentir ceux qui vous disaient voilà, il y a un registre et ce sera comme ça tout le temps. Vous savez très bien quand vous venez de la télé de France 2 sur un gars, une fille, ça part mal. C'est compliqué. Vous êtes déjà un peu suspect. Non, mais le métier est un peu comme ça. Pas le métier, le milieu, on va dire. Il y a un truc un peu snobinard, débile qui fait c'est qui, lui, il vient d'où. Donc, à nous de les faire mentir. À nous d'avancer et de faire des choses un peu étranges. Très rapidement, d'ailleurs, j'ai eu des projets comme Le Convoyeur, 99 francs, des écritures assez singulières. J'ai pu m'amuser et brouiller les pistes. Ariane, vous, la femme du peuple au cinéma, vous avez prononcé cette phrase fabuleuse tout à l'heure. Je suis l'actrice du cinéma français qui s'est le mieux frottée mais seule. Et pourtant, vous avez dit aussi je voudrais jouer enfin une princesse aristocratique. Jusqu'ici, personne n'a pensé à vous dans un rôle... Non, mais j'ai peut-être encore un peu de la marge. C'est une vieille princesse, vous voyez ? Une vieille princesse mais un peu acariâtre, mais avec beaucoup de classes. Je rêve de faire ça. Mais pourquoi on estime que vous êtes trop bienveillante ? Non, vous savez comment c'est le cinéma. Le cinéma français est un cinéma qui marche beaucoup par catégorie. Vous êtes très vite mis dans une catégorie. Donc, il faut vraiment... Et c'est de moi que ça peut venir. C'est-à-dire qu'il faut que je pousse les réalisatrices et les réalisateurs à penser que je peux avoir autre chose qu'un balai dans la main. S'il fallait réduire votre belle et longue carrière au cinéma en trois lettres, il faudrait d'abord rendre hommage au 3B. Oui. Bunuel, Blié, Blanc. Parfait. Ça vous va ? Michel Blanc qui a joué avec votre image dans Grosse Fatigue avant de vous embarquer dans Embrasser qui vous voudrez. Louise Bunuel qui vous a fait découvrir dans cet obscur objet du désir. Bertrand Blié qui est tombé en arrêt en vous découvrant chez Bunuel et vous a envoyé liquider les affreux de Buffet Froid. Dix ans plus tard pour Trop belle pour toi, Blié, place dans votre bouche de femme trompée par Balasco. Cette réplique absolument inédite. Je voudrais être à sa place. Je voudrais être moche. C'est du génie, ça. Oui, c'est du génie. Et alors, les scènes quand je faisais avec Josiane, je disais tu ne veux pas les jouer d'abord toi avec Josiane puis moi j'y vais après parce que je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire ça. Il y a des moments où je l'insulte quand elle est dans le lit. Je lui dis mais vous avez vu votre tête ? Alors je fais non, on est amis avec Josiane mais il y a des limites. Donc vas-y, fais-le, répétez et puis après je prendrai ta place. Mais d'abord, tu le dis toi pour qu'elle comprenne bien que c'est toi qui a écrit le texte s'il te plaît. Et que ce n'est pas moi qui le pense. Oui, oui, oui. Mais il se sentait coupable après de lui avoir joué un rôle comme ça parce que de temps en temps il ne me disait pas quand il allait dans les premières, il ne me disait pas quand il faisait certaines choses parce qu'il se disait quand même est-ce que je ne l'ai pas un peu... Alors que c'est moi qu'on quitte. Mais par moments c'est vrai que je... Vous aimez ces rôles de femmes pas conventionnels. On se souvient de vous enceinte à 70 ans dans la série de Valérie Donzeli. Mais ce n'est pas la majorité des rôles qu'on vous propose ? Miu Miu ? C'est très varié. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Mais sur le désir féminin, non. Je suis passée en zone vieillesse. C'est-à-dire ? En zone vieillesse. C'est-à-dire... Il y a François Morel qui disait une phrase que j'aimais beaucoup. Si la vie était une semaine, je suis rentrée dans le week-end et j'espère que lundi sera férié. Donc... Mais c'est vrai qu'on vous propose... Il y a des rôles en tout cas qui ne vous intéressent pas. C'est tous les rôles de Mamie Gato qu'on a tendance à vous proposer. On ne m'en propose pas tellement. C'est fini, ça ? Oui. Non, c'est même pas fini. Je crois qu'on ne m'a pas... On n'a jamais osé vous... Non, j'étais dans Largué de Héloïse Land qui était vraiment très très bien où justement, j'avais aussi... Ben oui. Non, je ne dois pas tirer Mamie Gato. Je ne sais pas. C'est un acteur sans exclusives. Définition signée du journaliste du magazine Du Monde, Grégoire Bizeau. Partout, tout le temps. Une moyenne de 3 à 4 films par an depuis presque 20 ans. Au moins 2 pièces par saison. Souvent une mise en scène. Sur un tournage, il apprend le texte d'une pièce ou écrit un livre. Entre 2 scènes et une représentation. En coulisses, il lit un scénario. Le travail, Denis, c'est votre grande affaire. Comment fait-il tout ça ? Se demandent beaucoup de vos collègues. Et quand on parle boulimie, vous dites non, non. De la curiosité. Oui. Il se trouve que quand on est à la comédie française, on travaille énormément. Et si on travaille en dehors de la comédie française, alors évidemment, on est près de la saturation très vite. Mais pas par boulimie, parce que différents projets m'intéressent et qu'on a pensé à moi. Quand j'étais jeune acteur, j'ai eu un sentiment au départ très inquiet. Je pensais que ce serait un métier que je ne pourrais pas faire. J'ai eu une très mauvaise expérience à mon tout début. C'était une année, précisément, je crois. Oui. En 1982 ? Je suis sorti du conservatoire en 80... Oui, c'est ça. En 88. Et les premières années n'étaient pas vraiment emballantes. Et j'ai fait un spectacle dont j'ai été viré. Au bout d'un mois ? Voilà. J'ai raconté ça dans le livre. C'était l'adaptation d'Ernani. Voilà. Et puis sur un tournage aussi. Pardon, mais j'ai ri. C'était peut-être pas très chrétien, mais quand vous avez été oublié carrément sur le tournage d'un film à Toscan. Oui, oui, c'était un film grec mais qui se tournait autour de la Méditerranée. J'ai été oublié. Alors je me disais bon, je ne suis pas fait pour ça. J'ai repris des études que j'avais un peu abandonnées. Donc ensuite, quand on a fait appel à moi, pour moi, la moindre des choses c'était de dire oui, parfois même avant de lire quoi que ce soit. Je disais mais oui, mais oui, mais évidemment. Mais votre scénario est formidable. Donc j'ai eu tendance effectivement à accepter tout ce qu'on me proposait. Puis c'était même aussi une volonté de me dire de toute façon un acteur s'est fait de briques et de brocs. C'est le manteau d'Arloquin, c'est son symbole. C'est des tissus qui donnent de toutes couleurs et de toutes origines et de toute matière. Donc je me disais je vais me faire une expérience comme ça. Je ne rejetais rien d'avance. J'aimais bien Depardieu qui disait les acteurs n'ont pas de mission. Il s'en prenait un acteur très connu et il disait lui il a une mission. C'est imbécile, il a une mission. Je me rappelle il fulminait comme ça. C'était le tout petit tournage que j'ai fait avec lui. C'était sur Les Misérables. T'en ai deux heures avec lui mais pour moi c'était deux heures de rêve absolu. C'était magnifique. Et il me parlait de ça. Il disait toi ils n'ont pas de mission. Tu comprends. Il joue, il faut jouer. T'as raison, il faut jouer. Il m'avait dit très sympathique comme ça. Faire tout ce que tu peux. C'est pas que j'avais déjà commencé à faire un peu ça. Alors c'est pas que j'ai suivi rigoureusement. Ça a confirmé le choix. Mais voilà. Mais maintenant je ne suis plus mais organisé en fait. Si on s'organise on peut faire beaucoup de choses. On peut me déplacer selon son beau vouloir. Je ne pose pas de questions. C'est comme ça que vous travaillez sur un plateau de tournage. Oui, c'est vrai. Je crois que le cinéma est un langage et qu'il apporte les réponses aux questions qu'on se pose. Voilà. Je crois dans la puissance du cinéma. Et c'est vrai que les questions qu'on peut poser ne sont souvent pas les bonnes. Parce que c'est le tournage, c'est l'aventure du film qui vous apporte les réponses. Vous jouez souvent, Catherine, des personnages qui font rire à leur dépend. Oui. C'est le cas un peu d'Olympe. C'est le cas d'Olympe. C'est le cas d'Odette Tout-le-Monde. C'est le cas de Yolande. De Marguerite. De Marguerite. C'est des personnages auxquels personne ne s'intéresse mais qui ont un cœur gros comme ça et ça vous les adorez. Oui, mais c'est triste à la fois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là. Si vous voulez. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Ça me questionne vraiment. Vraiment ? Oui. Parce que je trouve qu'il y a une tristesse là-dedans. Mais il y a une tristesse mais il y a aussi une clownerie terrible. Et donc je me suis attachée à ces deux mouvements mêlés. Je me suis vraiment attachée. J'ai trouvé qu'il y avait comme s'il y avait un os à ronger là-dedans. Vous voyez ? Quelque chose à partager avec le public en fait. Je me disais qu'avec amour et acharnement ça résumait peut-être aussi votre rapport au métier d'acteur et votre parcours dans le cinéma français. Oui, c'est vrai, un peu. Oui, bravo. Oui, avec amour parce que j'aime ce que je fais et avec acharnement parce que c'est vrai que je ne sais pas toujours. Tout ne tombe pas tout cuit. Je vais chercher les choses un peu de temps en temps avec les dents. Mais pas seulement dans le cinéma. Encore maintenant ? Surtout maintenant. Oui, parce que j'ai de plus en plus envie de faire des films à la hauteur et qui me plaisent. Je ne vais pas répéter ce que je disais ce matin mais c'est vrai qu'on ne me propose pas des milliards et des milliards de choses parce que j'ai une réputation de quelqu'un qui se mêle de tout, qui donne son avis parfois même quand on ne lui demande pas. Oui et non. Je trouve ça un peu injuste. Je donne mon avis parce que je pense que c'est bien. On est partie prenante dans un film et un acteur principal ou une actrice principale quand il joue un film il fait à sa manière il met en scène puisqu'il bouge c'est organique il se présente devant la caméra et à la fin il y aura quand même marqué un film 2 et il y aura le nom du metteur en scène et personne ne lui dira mais alors ça quitte à donner cette idée. Je trouve que c'est un travail de groupe et oui j'arrive très tôt le matin je suis là je suis passionné comme un labrador je suis là Qu'est-ce qu'il fait bien ? Non non mais c'est vrai je suis très 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 volontaire je me donne beaucoup de mal et je crois que ça affole beaucoup de monde et en même temps quand je fais des films j'en fais quelques fois très souvent 3, 4, 5 avec les mêmes metteurs en scène et je me dis que c'est plutôt les actrices et les acteurs qui n'en font qu'un avec les metteurs en scène qui devraient poser des questions et non j'inquiète alors donc je m'acharne j'essaye de de trouver des moyens des itinéraires bis pour arriver à destination c'est vrai qu'il fut un temps je le dis parce qu'en fait je suis content de m'offrir ce plaisir une fois dans ma vie c'est vrai qu'il y a 30 ans il fallait quand on était un jeune comédien tourner avec Alain Corneau Patrice Lecomte Claude Miller Jean-Paul Rapneau Bertrand Tavernier et aucun d'eux m'a appris à ce moment là alors après évidemment 30 ans après ils m'ont proposé de temps des rôles mais c'est comme ça alors j'ai dû me frayer ma propre technique et donc je suis resté dans ce filon là j'ai pas perdu l'habitude ça peut agacer aussi je pense je pense que ça agace je pense que je suis quelqu'un qui énerve et je sais plus quoi faire parce que je suis pas un mauvais bouc mais je pense que j'agace je ne sais même pas si je me croisais oui je pense que je suis pas sûr qu'on s'entendrait bien tout de suite vous gagne à être connu exactement je gagne à être connu pourtant je suis connu donc en fait à un moment on devient fou et donc oui avec acharnement je m'acharne mais avec passion votre carrière elle se partage entre la France et les Etats-Unis vous occupez une place un peu singulière et il y a quelque chose de très intéressant chez vous c'est que vous dites que et vous avez le sentiment en tout cas que vous n'appartenez à aucune famille de cinéma dans ces pays là oui quelque part c'est une grande chance et en même temps des fois je le ressens un peu douloureusement parce que c'est vrai on ne sait pas trop où me placer j'apparais dans un film complètement bizarre d'une langue bizarre et c'est vrai qu'en France même si je travaille beaucoup ici je ne fais pas partie d'une bande qu'on voit tout le temps au cinéma de Gilles Lelouch ou j'en sais rien donc et ça vous le vivez parfois douloureusement des fois oui parce que c'est sympa de t'appartenir à une famille à une bande oui oui non mais après ça va tout va bien oui oui mais c'est vrai que par exemple là je vais faire un film très français sur ce qui s'appelle Saint-Ex avec Vincent Cassel et Louis Carrel pour partir faire le Cronenberg donc c'est vraiment un écart vraiment à l'extrême quoi exactement on écrit toujours pour quelqu'un est-ce qu'on joue la comédie pour quelqu'un Guillaume Victor à l'évidence oui en ce qui me concerne je regardais mes parents regardant la télé la petite boîte et être ému rire grâce à la petite boîte et moi qui étais très 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 timide je me dis mais si je pouvais être dans cette boîte et faire rire mes parents même avec mes parents j'étais timide donc mon premier public inconsciemment quand je monte sur scène le soir c'est certainement évidemment mes parents certainement oui je pense qu'inconsciemment on joue toujours pour quelqu'un mais déjà on joue pour la personne qu'on a en face de nous on joue pour l'autre pour le partenaire mais c'est vrai qu'inconsciemment je pense qu'on joue pour quelqu'un quelque part ça c'est sûr il y a un état de l'enfance qui reste je crois profondément dans nos métiers je le crois oui sincèrement c'est ça qui fait du bien c'est pour ça que les gens aiment bien nous regarder parce que ça leur rappelle leur enfance ça fait du bien de voir des choses comme ça ça nous apaise voilà Astérix c'est pas un personnage qui vous était destiné au départ Guillaume c'est vu vous étiez d'abord le metteur en scène oui oui non pas du tout non non et puis c'est c'est quand j'ai proposé le rôle à Gilles qui m'a dit à Gilles Lelouch pardon oui qui m'a dit mais ok mais pourquoi c'est pas toi Astérix je dis non mais c'est pas possible je me suis retrouvé après dans une réunion avec Jérôme Cédoux et avec tous les producteurs et Jérôme a dit mais pourquoi c'est pas toi Astérix t'as ce truc là cette énergie t'es un meneur t'as envie de trucs voilà c'est plié c'est toi Astérix il s'est levé il est sorti de la pièce et j'ai regardé tout le monde et on m'a dit ben voilà je crois que c'est toi et voilà c'est venu comme ça vous êtes juste un peu grand ouais ouais ben oui j'ai pas réussi j'ai voulu m'enlever un bout de tibia j'ai peut-être d'autres rôles derrière vous passez encore des castings ? euh oui ben oui à la comédie française on fait des auditions et moi je suis prêt quand un réalisateur ne me connait pas j'avais passé un casting avec Anneke pour faire un tout petit rôle mais j'ai adoré ça j'ai tourné deux jours en Autriche c'était absolument merveilleux une scène magnifique avec Juliette Binoche je racontais une histoire drôle un peu longue et on a fait ça en trois prises et c'était deux jours en Autriche il nous a accueillis dans sa maison on a déjeuné avec lui c'était mais merveilleux ça vaut des très fonds ça vaut des grands rôles c'est une grande expérience oui et parfois on dit à Denis Pedalides de la comédie française à la comédie française non le casting était mauvais c'est pas pour toi Denis c'est arrivé j'ai manqué une audition avec Robert Wilson bon je ne l'avais pas intéressé plus que ça bon ben voilà bon vous en êtes revenu ben oui non j'avais adoré cette audition cette audition j'ai un souvenir je pourrais vous la raconter si on avait une petite heure devant nous je vous la raconterai c'était magnifique mais j'aime bien parce que sur votre CV à côté de la filmographie il faudra rajouter les meilleurs castings de Denis Pedalides oui mais j'en ai passé plein ça peut faire partie de la filmographie vous ne pouvez pas savoir le nombre de castings que j'ai fait et avant comme mon frère a fait vers sa rive gauche là d'un seul coup j'ai fait du cinéma mais avant j'ai fait je ne sais pas combien de castings et une fois je me rappelle d'un casting j'y suis allé un jour trois jours après j'y retourne je vois les mêmes personnes mais les mêmes personnes et on me redemande exactement la même chose et je me rends compte que les gens trois jours après ne se souvenaient pas du tout de moi je n'imprime pas la caméra je suis comme dans le film de Woody Allen l'acteur flou l'acteur qui n'imprime pas donc je me suis dit voilà j'ai pas de physique j'entendais beaucoup cette expression il n'a pas de physique tu comprends il n'a pas de physique il n'a pas de regard je disais pas on n'entendait pas forcément ça de moi mais je l'entendais des autres et je me le rapportais à moi et c'était ça tombait comme ça il n'a pas de physique maintenant que ça marche vous vous amusez vous regardez avec beaucoup de plaisir ces castings qui étaient plutôt difficiles notamment votre casting pour votre premier rôle au cinéma radio star où vous avez dû passer 5 essais et plus ça allait plus vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils veulent oui parce qu'en effet le metteur en scène vous fait passer des essais et puis voilà il y a vous l'intéressez puis il voit d'autres comédiens et puis finalement il vous fait revenir donc on est vraiment totalement soumis à ses doutes et aux aléas de ce choix et puis la production s'en mêle est-ce que tu as bien creusé le côté si sombre du personnage parce que là il fait un peu le guignol mais c'est aussi un personnage un peu glauque donc ce serait bien qu'il revienne c'est ce qu'on fait vivre aussi aux comédiens qui n'ont jamais tourné et qui ne sont pas connus là j'étais étudiant en conservatoire on ne m'avait jamais vu et donc voilà j'ai joué le jeu jusqu'au bout et c'est vrai que c'était la libération au bout de la cinquième aucun regret dans les noms dans les noms dans les noms les noms à des rôles les noms à des films il doit y avoir quelques-uns un seul je vais vous dire il y en a un qui était vraiment chouette c'était l'arnaqueur mais qui n'était pas prêt ah Romain Duris connaît sa paradis qui était vachement bien et à l'époque le scénario n'était pas totalement en place et j'étais en train de tourner et je crois que je suis passé un peu à côté et c'est le seul petit regret mais qui était vraiment chouette j'ai adoré ce film ah oui moi aussi bah oui bon bah c'était bien avec Romain Duris bah oui c'était très bien c'est toujours bien avec Romain Duris ce film il vous permet surtout de faire ce que vous faites dans la vie tout le temps faire l'idiot c'est vrai que souvent les gens me disent mais tu sais je suis obligé de dire aux gens que t'es drôle parce qu'ils ne le savent pas mais je crois que c'était dû enfin c'est dû à mon à mon premier emploi qui est jeune premier romantique tourmenté les boucles je fais pas un gros nez j'en sais rien à un moment donné mais souvent on me dit mais pourquoi les gens pensent que t'es pas drôle du tout que t'es cinéiste je sais pas oui voilà donc là il s'agissait de faire le film le plus léger en opposition à la lourdeur pour que les non mais aussi qu'ils fassent rire parfois tout le temps j'y tenais ah oui vraiment parce que je crois que par le rire les spectateurs ils sont plus disponibles à regarder des histoires sentimentales amoureuses et que mais c'est une belle c'est une comédie romantique de dingue en fait en fait il y a plusieurs genres qui s'empilent et c'est ça que j'aimais bien il y a le polar la comédie romantique le film d'action le thriller familial enfin bon il y a tout un espèce d'ensemble qui fait que ça fait un film de variété je m'amusais à dire à tout le monde je fais un film de variété comme une chanson de variété un truc qui soit au premier degré qui soit joueur c'est une bonne idée c'est une très bonne idée un grand enfant malheureux qui est très incompris donc forcément solitaire ça correspond à quelque chose qui est dans vous ça vient de quelque part ça vient de quelque part il n'a pas été vraiment compris comme ça parce qu'en fait le cassé a pris beaucoup de place et c'est devenu un espèce de truc de cours d'école et un gros succès qui m'a totalement dépassé mais au départ c'est un petit film un peu névrotique aussi c'est un personnage en circuit fermé qui attend une vague là où il n'y en a pas c'est un personnage assez romantique c'est un petit budget c'est un petit film comme vous vous en faites souvent oui mais je pensais qu'on le comprendrait comme ça et puis en fait parfois voilà vous ne pouvez pas tout maîtriser mais tant mieux c'est devenu ma patte de lapin il m'a permis d'avancer aussi dans ce métier donc merci à ce con de blond et de faire la nique aux snobs qui n'aiment oui c'était pas gagné parce qu'on sortait de brise comme ils le font face à Dirty Dancing oui mais vous sortez de brise c'est pas chic la pente elle est raide ah oui on vous dit il y en a un qui m'avait défendu à l'époque je m'en souviens très bien d'ailleurs c'était le très élégant Paul Vord Benoît Paul Vord qui avait dit mettez une perruque pendant une heure et demie et jouez vous verrez et c'est vrai que ça m'avait fait du bien que lui le dise il y en avait peu à l'époque Libération qui n'a pas toujours bon goût mais là oui son rôle le plus fascinant à ce jour ricochet cosmique entre Jack Nicholson Jean-Pierre Léo et Nicolas Cage bon Lops Benoît Magimel au-delà de tous les éloges la tribune de Lyon réincarnation moderne de Marlon Brando mais ce qu'il y a en plus dans ce film par rapport à toutes les références qui sont citées là c'est l'impro c'est l'improvisation c'est cette liberté que vous avez pu avoir sur le tournage devant les caméras de Serrat Exactement je ne pensais pas possible d'être aussi libre sur un tournage vraiment j'ai fait beaucoup de choses moi je m'attarde toujours au travail des réalisateurs voilà je ne m'en parle de rien mais là tout d'un coup oui c'est ça le mot liberté il n'y a pas de début il n'y a pas de fin il n'y a pas de texte précis alors il faut utiliser un horaire de tournage quasiment quand même quand même il m'accompagnait ce soir et il filmait dans la limousine il m'accompagnait jusqu'à ma porte on utilise tout donc voilà et c'est là qu'il faut utiliser tout ce qu'on a pu vivre sa matière personnelle voilà c'est avec ça qu'on travaille ce qui est bien avec le temps c'est qu'on se libère de tout on ouvre c'est difficile les émotions on les garde en soi on ferme on verrouille et puis une fois que vous avez vécu des choses de la vie des enfants des séparations voilà et la joie le bonheur ça s'ouvre tout seul à 45 ans tout d'un coup on n'a pas d'effort à faire on vit l'instant moment présent on se nourrit de tout ce qu'il peut avoir autour de vous dans l'instant et c'est ça qui est merveilleux 48 ans Benoît vous avez dit 45 non mais à 45 peut-être il y a eu un défi il y a eu un petit défi vos émotions si vous les laissez éclater sur le tournage d'un film c'est plutôt à la fin du tournage quand c'est fini quand la dernière scène est dans la boîte oui à la fin c'est un grand soulagement puis surtout on se demande comment on a pu faire tout ce qu'on a fait c'est vrai parce qu'au fond c'est un processus très inconscient le tournage d'un film on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait on est porté on est par un flux qui vous dépasse qui vous porte et puis une fois que c'est terminé on se dit on vous demanderait de le refaire on se dirait c'est impossible de le refaire mais c'est ça c'est la beauté de l'aventure justement c'est pour ça qu'on a envie de recommencer un autre film tout de suite voilà pour quelques-uns de ses meilleurs moments choisis par Grégory Drey et montés par Sacha Fontana merci à vous de votre fidélité merci de nous suivre tous les soirs de 19h à 21h je vous embrasse de la part de toute l'équipe de CETABOU et à très vite et à très vite de la part de toute l'équipe et à très vite